... Tu t'appelles comment ? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck a dit que tu as eu des soucis. Oui, monsieur. Alexia a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui, parce que tu nous as aidés. Ce... Ce taxi, c'est ton gagne-pain ? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit prêt. Juste de quoi retaper ta cour. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais... Je suis pas là pour l'argent. Alors, de quoi on parle ? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qu'ont défoncé mon taxi. Ah. T'entends ça, Franck ? Le mot me va permission pour aller se castagner. Oui. J'ai entendu. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Pauly, tu vois où c'est ? Bien sûr, boss. Bien. Tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils garent leur caisse. Va donc en défoncer quelques-unes pour passer le message à Morello. Je crois qu'il peut... Personne ne sait que t'es là. Alors, vas-y doucement. D'accord ? Ok. Ça y est, le boss a fini. Non. T'as pas fini de décader l'arrêt. T'as trouvé quelque chose ? C'est qui le nom ? Un taxi. Je t'ai à l'oeil. Je lui donne un coup de main. Pigé. C'est lui qui va coucher le boss. T'es pas prêt pour relever les compteurs ? C'est que t'es pas prêt ? Bon, je te laisse. Faut que je file. Bon, viens par là. Je vais t'emmener voir Vinny d'abord. Il est jamais content, mais Frankie et le Don le connaissent depuis toujours. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, on va le voir quand on a besoin de matériel. Il est toujours là pour nous équiper en cas de mépa. Et nous, on a pris son argent. On doit y aller. Une longue route qui nous attend. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauly. Ah, regarde-moi cette beauté. C'est qui, lui ? Vinny, je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un cours. D'accord, très bien. Oui. Il vous faut des mitraillettes, des flingues ? Non, il nous faut juste de quoi caresser deux, trois caisses. Oh. Non, j'ai pile ce qu'il faut. Classique, mais toujours efficace. Boum ! Si la batte te convient pas assez, j'ai quelques cocktails encore ici. Aïe, aïe, aïe. Fais gaffe avec ces trucs. Va pas te cramer les cheveux du bas. Ravie de te rencontrer, Tom. Dis-moi, Pauly, te casse les couilles. Je m'occuperai de lui. Alfie est au garage. Il est un peu con, mais bon, il est bon avec les caisses. Je sais pas comment il fait, ce débile. Mais les bagnoles ronronnent avec lui. C'est presque de la magie noire. Hé, l'artiste ! Alors, on en fout pas une secousse ? Merde, Pauly. Ça va pas te faire peur aux gens comme ça ? Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. Je vois que tu bois toujours. Ça veut dire qu'on a deux éclopées qui bottent ici. Je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph ? D'accord, Pauly, ouais. Tommy. Tommy Angelo. Salve. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé. Mais si tu lui apportes une caisse volée, il l'a maquillé, Lico. C'est pas ce qu'il eut pas à Ralph de nous fourguer cette bagnole. Je voulais te montrer un peu comment on flambe, et toi tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a 20 ans. Mais sans Ralph, il a dû voler dans son jardin. Ça va, franchement. C'est pas désagréable de changer après le taxi. Pas la peine d'être poli. C'était, c'est une poubelle. Sinon, c'était des whisky dans le camion tout à l'heure. Ouais. Nouveau fournisseur. Et... vous trafiquez ou bonjour ? Normalement, non. Mais c'était la première livraison, et les flics viennent pas fouiner sur notre territoire. Morello, le type qui possède les voitures que tu veux cramer, il a plus d'amis dans la police que nous. Tant qu'on reste prudent, on craint rien. Suffit de pas jouer au con. Tu sais, pour le whisky canel qui circule, si t'en veux une bouteille de moi, on en stocke pour la famille. Ah, je bois pas beaucoup de whisky. Avant, je tournais au jury rentrement, mais... C'est fini. Ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Ah, mais avec ce whisky, tu risques pas de devenir aveugle. C'est de la qualité supérieure. C'est bon à savoir. Merci. C'est pas seulement la qualité de l'agneaule. C'est l'endroit où tu la livres. Ces dames raffolent de ces endroits. La meilleure table, la meilleure bouffe, les belles poupées. Ça, c'est la belle vie. Pour le moment, je veux juste ruiner la vie des salopards qui ont ruiné la mienne. Ouais, je comprends. Puis, c'est un coup à se retrouver dans les enrouilles. C'est-il s'apprête à foutre le feu au parking de Morello qui me parle d'enroulis ? T'es là pour me protéger. Ça va aller. Si ça tourne mal, essaie de pas montrer ton visage. Ou alors tabasser jusqu'à leur faire oublier ta tronche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada